Le 4 novembre dernier, l'ADAPT organisait le lancement du réseau européen des partenaires engagés et inaugurait ainsi la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroulera à compter du 18 novembre dans toute la France. Ce fut l'occasion pour une cinquantaine d'invités, dont Axel Kahn, généticien et président de la FIRA, mais également Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées, de prendre place à bord d'un Thalys en direction de Bruxelles, répondant ainsi favorablement à l'invitation au Parlement européen faite par Madame Pervenche-Pérez, présidente de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales du Parlement européen et Emmanuel Constant, président de l'ADAPT, que nous retrouvons immédiatement. Nous avons beaucoup d'idées pour cette dimension européenne et nous sollicitons bien entendu vos conseils et votre appui, Madame la Présidente, dans cette affaire. C'est ainsi que nous proposerons prochainement de prendre l'initiative, nous nous proposons de prendre l'initiative avec tous ceux qui le souhaiteront et avec votre appui, si vous l'acceptez, avec l'appui de la ministre, de créer une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. De nombreux intervenants prirent la parole lors de cette réception et nous les retrouvions à l'issue des échanges pour recueillir leurs impressions. D'abord, moi je trouve absolument formidable le travail et la mobilisation que mène l'ADAPT. Et à l'occasion de cette 17ème semaine de la mobilisation pour l'emploi des personnes en situation de handicap, j'ai compris que l'ADAPT avait l'envie, l'idée qu'il fallait s'ouvrir vers un chemin européen. L'insertion de la personne handicapée doit passer à travers, je pense, l'Europe aujourd'hui, puisque c'est à travers ces nouvelles règles qu'on arrivera à ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. Lorsqu'il y a le lancement d'une semaine de l'emploi des personnes handicapées, lorsque l'on parle du réseau européen des engagés pour l'emploi des personnes handicapées, cela m'intéresse d'autant plus que j'aimerais donner à ce réseau, j'aimerais que nous donnions collectivement à ce réseau des moyens qui n'existent pas encore, mais qui sont attendus, car tout n'est pas parfait en ce domaine, loin de là. Les personnes qui étaient là, présentes, avaient très envie de faire bouger les choses, et puis ont conforté aussi l'ADAPT sur la nécessité de continuer à porter ce message de l'emploi et du handicap, en dehors des frontières et en Europe, et donc ça, ça nous a vraiment réconforté. Ça, je sais que le combat qu'ils ont commencé à mener il y a 80 ans, me disent-ils, 80 ans, 80 ans, doit continuer, il se renouvelle sans cesse, et que cette année, plus qu'avant, le fait de porter l'emploi, qui est une des priorités, une de nos priorités en France, et de le porter au niveau européen, l'emploi de citoyens différents, mais en même temps si semblables aux autres, avec porteurs d'espoir, porteurs d'énergie, porteurs d'intelligence, je trouve que c'est un formidable message, et le mot que l'ADAPT porte, engagé, c'est un mot fort, et donc avec l'ADAPT, nous sommes tous engagés. Sous-titrage ST' 501